Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de jeudi matin. Soyez bénis. Shalom, shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un jeune Ivoirien et j'étais malade. J'ai reçu cet audio par le biais d'une servante de Dieu. J'ai permis qu'aujourd'hui, je sois en bon senti. Moi, je ne connaissais pas l'émission, mais elle m'a envoyé l'audio. C'est dans le mois de décembre 2020. Quand l'audio est arrivé, j'ai regardé, j'ai écouté. Mais c'est en janvier que j'ai pris le temps d'écouter l'audio. Quand j'ai écouté, ça m'a fait du bien, ça m'a aidé. Tout d'abord, je souffrais d'un mal que je ne connaissais pas d'abord l'origine. Le mal est que tout mon corps s'enflait. J'ai parcouru tous les chutes de Côte d'Ivoire. Tous mes amis m'ont abandonné. Tous mes frères sont partis. Je mourais. Mais l'émission Kanguka m'a fait du bien. L'émission Kanguka m'a donné encore goût à la vie. Ne sois jamais découragé dans la vie. N'abandonne pas. Même si tes parents, même si tes amis t'ont laissé. Mais souviens-toi de Dieu. J'ai dépensé des millions. Mais je n'ai pas eu gain de cause. On m'a dit, quand j'étais en cardio, on m'a dit non, c'est le froid. J'avais encore le rein qui était touché. Donc on m'avait dit que c'est l'insuffisance rénale. Je prenais des lazulises spéciales. Je buvais ces médicaments. Le médicament qu'on mettait en moi, c'était 24 000 francs par jour. Je n'ai pas eu gain de cause. Mais c'était dans le mois de janvier 2021 que le Seigneur s'est souvenu de moi. Quand j'ai commencé à écouter l'audio, c'est que j'étais en genoux. J'ai pris un moment le vendredi pour pouvoir avoir gain de cause le samedi. Parce que c'est chaque samedi qu'il y a la prière. Mais quand j'étais en genoux et j'écoutais le témoignage d'une femme qui ne pouvait pas enfanter, qui était stérile, c'est une camerounaise. Mais elle pleurait. Je commençais à couler des lames. Je commençais à pleurer jusqu'à la prière. L'homme de Dieu avait mentionné ça. Il y a quelqu'un qui a commencé à pleurer dans le témoignage avant la prière. Mais l'âme coulait. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, je commençais à cracher, à cracher, à cracher et à cracher. Peuple de Dieu, c'était là le début de la délivrance. Ma délivrance avait commencé. Quand il a fini, il a commencé à aller à la selle. J'avais la diarrhée. Tout ce qui sortait de moi, c'était le sang. Peuple de Dieu, en ce moment, je pèsaisais près de 100 kilos. 100 kilos, je dis bien 100 kilos. Mais ce Dieu-là, il est magnifique. Ce Dieu, il est bon. C'est lui qui peut nous délivrer. Et ce Dieu-là s'est souvenu de moi. Moi qui ne pouvais plus marcher, qui ne pouvais plus apparaître en public. Mais ce Dieu-là s'est souvenu de moi. Grâce à l'émission Kanguka. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Homme de Dieu, que Dieu bénisse l'émission. Que Dieu bénisse ton ministère. Que Dieu bénisse ta famille. Toi, tu écoutes cette émission. Je te demande de l'écouter. Et surtout, de ne jamais te lamenter. Tout ce qui t'arrive, dis merci à Dieu, rends gloire à Dieu. C'est ce qui a été mon point fort. Mets-toi dans ta chambre. Prie, je te nuis. Reconnais les bienfaits de Dieu sur ta vie. Dieu ne va pas t'abandonner. Kanguka, il n'y a pas de mensonge. On ne prendra pas l'argent là-bas. Moi-même, le serviteur de Dieu, je ne le connais pas. Mais c'est l'émission sur moi, les audios que j'ai écoutés. C'est par rapport à ça, le Seigneur s'est souvenu de moi. Dieu est dans Kanguka. Dieu des grâces. Quand j'ai fait les examens, on dit, le rein, il n'y a rien. Tout ce qui est chose dans le sang, tout est normal. L'attention, tout est normal. Dieu m'a guéri. Dieu m'a délivré. Que le nom de Dieu seulement soit glorifié. Que le nom de Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Homme de Dieu. Merci à ton équipe. Que le nom de Dieu seulement soit glorifié. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis un frère de Linoa qui vient aux Etats-Unis. Je viens ici glorifier le nom du Seigneur pour ces grâces dans ma vie à travers l'émission Kanguka. D'abord, j'ai connu Kanguka grâce à une amie qui habite au Moyen-Orient, une togolaise, qui me l'avait envoyée par WhatsApp un peu avant la pandémie. La pandémie de Covid qui s'est abattue sur tout le monde avant la pandémie. Donc, j'ai reçu l'émission et tout de suite, je l'ai aimée. J'ai aimé les enseignements de Christ. Ça m'a plu. Donc, j'ai téléchargé l'application. J'ai partagé. Je continue derrière de partager à plusieurs amis, aux membres de ma famille, tout ça. Et puis, bon, déjà, je vais demander à Dieu de me pardonner. Pardonner parce que, en même temps, je souffrais dans le temps du reflux gastrique qui m'avait même amené à l'hôpital. On m'a fait des prescriptions, des médicaments avant de manger. Il faut prendre les médicaments d'abord. Ce qu'il ne faut pas manger, ceci, c'était très, très difficile pour moi. Mais avec les prières, je vous jure, je n'ai plus la sympathie. Bon, donc, je ne peux pas dire exactement quand est-ce que j'ai été guérissé. Parce que, bon, naturellement, c'est parti. Et c'est pourquoi je n'ai même pas eu le temps de faire un témoignage pour ça. Mais la raison de mes témoignages aujourd'hui, c'est que j'ai connu une guérison instantanée, comme les gens le disent. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a trois ou quatre jours, subitement comme ça, j'ai commencé à sentir des douleurs au dos, des douleurs au dos, au niveau de ma ceinture, de ma rame. Je n'ai commencé à sentir les douleurs. Mais les douleurs, ce n'était pas si fort. Donc, ça ne m'empêchait pas de faire mes activités, d'aller venir. Mais les douleurs étaient là, présentes. Les douleurs étaient là. Bon, alors, le samedi, le samedi 7, donc hier, quand je me suis réveillé le matin, alors là, quelque chose de grave s'est passé, ce n'est pas grave. Quand je me suis réveillé, c'est comme si les douleurs étaient multipliées par mille. C'est-à-dire, quand je suis sorti du lit comme ça, j'ai senti mes reins comme bloqués. Je ne pouvais même pas bouger pour me couper un tout petit peu. Les douleurs étaient devenues insupportables, intangibles. Mais quoi ? Même, je marche, je fais deux, trois pas, je sens même les deux. C'est comme s'il y avait un poids qu'on a déposé derrière mon dos, au niveau de la ceinture. Je regarde, là, il s'en est 5 heures, avec 5 heures, comme ça, je dis, tiens. 5 heures, l'émission du Kangoka du samedi, normalement, ça vient dans mon portable à 7 heures, 7 heures locales. Donc, je suis allé sur YouTube, je suis allé sur YouTube, et j'ai pris l'émission du samedi. J'étais debout à la cuisine, hein. Debout à la cuisine, j'ai pris l'émission. Alors, j'ai suivi les témoignages, tout, 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 etc., et Christ qui a présenté tout ça. J'ai suivi les témoignages, j'ai fait tout, 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 et puis la prière a commencé. Et je n'ai même pas eu le temps de m'embêter, parce que tellement j'avais des douleurs, je suis resté debout à la cuisine. Prier comme ça, mais j'ai eu le temps de mettre mes mains, you know, derrière mon dos, comme ça. Et puis, j'ai prié avec foi, j'ai prié, 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 puis la prière a fini, j'ai remercié Dieu, j'ai remercié le Seigneur pour ses grâces dans ma vie. Et, bon, j'ai continué mes trucs et je n'ai pas tout de suite, je n'ai rien senti. Maintenant, la télécommande était partée, en fait, et j'ai voulu récupérer la télécommande pour mon chauffage. Je me suis, eh bien, je prends la télécommande, je n'ai rien senti, et j'ai dit, hé, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes parti ou quoi ? Attention. Maintenant, je me suis coupé complètement avec les deux mains pour toucher le sol, comme si je fusais en train de faire le stretching, comme on dit quoi. Je me suis baissé complètement pour toucher le sol, rien n'est fait. Les deux ne sont partis, je nous ai dit, hé Seigneur, gloire à Dieu. Donc, je venais d'assister à une guérison instantanée, comme les gens le disent. Vraiment, j'aurai un grâce à Dieu, je suis heureux. Et toute la journée, je suis allé au boulot, j'ai fait des activités, la douleur est partie complètement. Je vous dis totalement, là, 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 je n'ai plus rien ressenti. Et je me suis mis à cœur de faire des témoignages. J'ai même appelé un ami avec qui j'ai partagé Kangoka. Je lui ai fait le témoignage, j'ai fait le témoignage aux gens. Je lui ai dit, bon, je dois témoigner. Je ne l'ai jamais fait, mais il faut que je fasse. Donc, cette fois, je bénis le Seigneur, je bénis le Christ au travers duquel Dieu agit puissamment par rapport à l'émission. Je bénis les partenaires de Kangoka, les intercesseurs et toutes les personnes qui sont impliquées à divers niveaux dans l'abonnement des entités de Kangoka. Je les bénis. Je rends grâce au Seigneur pour ses œuvres. Je rends grâce à Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Bonsoir, frères et sœurs. Je m'appelle Solange. Je suis une hibarienne vivante en France. En effet, depuis le mois d'août 2021, j'ai constaté des saignements quand j'allais aux toilettes. Et c'était vraiment, vraiment fort. Chaque fois que j'allais aux toilettes, je faisais ces saignements-là. Je saignais abondamment. Je saignais très fort. Et j'étais dans cette lamentation. Je ne savais pas d'où venaient ces saignements. Je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a parlé de l'hémorroïde. Et du coup, il me donnait des traitements à chaque fois que j'allais chez lui. Mais les saignements continuaient toujours et toujours. Donc, ça veut dire que depuis le mois d'août 2021, jusqu'en janvier, j'ai toujours continué à saigner. Les saignements s'arrêtaient peut-être deux semaines avec les traitements. Et hop, ça reprenait. Et c'était ainsi. Jusqu'à ce que, en décembre 2021, mon frère aîné avec qui je vivais en France ici, parte en Côte d'Ivoire et meurt là-bas. Et quand il est décédé le 5 janvier, j'étais toute désespérée. Et c'est comme ça que j'ai une cousine au Maroc qui connaissait Kanguka et qui m'a parlé de ça. Qui m'a dit, ma soeur, avec tout ce que tu me racontes, de la manière que le frère est décédé tragiquement, sa mort a été vraiment très court du 28 septembre. Dès qu'il a mis ses pieds à l'aéroport, il est décédé au 5 janvier. Et sa mort était vraiment mystique. Ça faisait peur. Et ma cousine m'a dit, télécharge l'application Kanguka et tu vas voir. Mais moi, au départ, quand j'ai entendu, franchement, quand j'ai entendu le nom Kanguka, ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, c'est encore quel nom Kanguka ? Et je n'ai pas pu télécharger tout de suite. Je n'ai pas pris cela au sérieux. Et on est resté comme ça jusqu'après l'enterrement de mon frère en février. Et ma cousine m'a encore appelée pour me demander si ça allait toujours chez moi. Je lui ai dit que j'étais toujours là avec mes saignements, avec mes problèmes, que tout était vraiment compliqué dans ma vie et tout. Elle m'a dit, ma soeur, tu ne risques rien de télécharger cette émission. Télécharge Kanguka et prie avec Christ et tu verras que Dieu va t'exaucer. Après qu'elle m'a exaucé plusieurs fois, j'ai téléchargé l'application Kanguka. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier avec Kanguka. Et on a fait la veillée de mon frère, sur moi, le 25 février. C'était, je crois, un vendredi soir. Donc, quand on a fait la veillée, vendredi soir, le lendemain samedi, j'ai prié. Et j'ai fait aussi la prière du samedi. J'ai écouté tous les témoignages et j'ai prié. Et ce jour-là, je crois que Christ aussi, il avait parlé du cas d'hémorroïde. À chaque fois qu'on me parlait du cas d'hémorroïde, des saignements, je saisissais. Je saisissais. Et ce jour-là, j'ai vraiment saisi. J'ai dit, Dieu, c'est ma guérison. Et je sais que si tu l'as fait pour beaucoup de personnes, Seigneur, tu vas le faire pour moi aussi. Et quand j'ai prié comme ça, je n'ai plus jamais, jamais, jamais saigné jusqu'aujourd'hui. Depuis le 25 février jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais saigné. Mais je n'ai pas témoigné tout de suite. Je voulais vraiment voir. Quand je suis partie voir mon médecin traitant, je devrais faire une couloscopie. Mais à chaque fois que je partais au rendez-vous de la couloscopie, il y a quelque chose qui n'allait pas. L'examen ne se faisait pas. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais fait la couloscopie. Parce qu'à chaque fois qu'on me disait que ça faisait mal et tout, j'avais vraiment peur. Et je n'ai jamais eu à faire cet examen-là. Et aujourd'hui, je me sens bien. Je n'ai plus jamais de sang et le mal d'estomac et tout, ça m'est passé. Ça, c'était la première guérison. J'avais aussi mal au dos. Mon dos qui me faisait vraiment mal. Et quand je m'abaisse, quand je m'abaisse comme ça, c'est comme si on me poignade dans le dos. J'ai mal dans le bassin, mon bas de dos. Ça me faisait très mal. Et ce samedi-là, avec la prière, à chaque samedi que j'écoute les prières avec Christ, j'ai saisi toujours ma guérison. Quand il dit qu'il y a une dame qui a mal au dos, qu'elle mette sa main, je mets toujours ma main dans le dos, là où ça me fait mal. Mais ce samedi, ça a été un peu fort. Le 26, samedi 26, j'avais vraiment mal. Je ne pouvais même pas me baisser. Et c'était le jour de la prière aussi avec Christ. Et j'ai mis la prière. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Et arrivé un moment, j'ai parlé de la personne qui a mal au dos, qu'elle mette sa main où il sent. Franchement, mes guérisons, je ne fais pas de manifestation. Mais je mets seulement ma main là où j'ai mal, avec foi. Et je crois en Dieu. Et il a encore fait son miracle. Depuis la prière de samedi 26 novembre jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu mal. Le mal qui me fatiguait quand je me baissais, c'est comme si on me poignadait. Ce mal a complètement disparu. Disparu, mes amis. Je vous dis, croyez en Dieu. Il est saint. Il est unique. C'est lui qui guère. Je remercie Christ et sa famille. Et à toute l'équipe Kanguka. Tous ceux qui intercèdent pour la bonne oeuvre de cette émission. Merci beaucoup. Shalom. Shalom, Shalom. Près et soeur. Je suis une soeur ivoirienne vivant en Longueuilterre. J'ai reçu Kanguka à travers le bien de ma maman qui réside en Côte d'Ivoire. Au début, elle me disait d'écouter Kanguka, d'écouter Kanguka. Je négligeais sincèrement parce que je me suis dit, ouais, c'est encore des gens qui veulent venir et nous perturber et tout ça. Et elle insistait. Elle ne faisait qu'insister, insistait. Écoute Kanguka. Je souffrais sincèrement des pètes blanches, des infections urinaires pendant des années. Et ça commençait même à générer des odeurs, sincèrement des odeurs pas agréables du tout. Et j'avais sincèrement peur de me mettre parmi les gens. Je ne voulais pas m'asseoir parmi les gens. Quand je m'asseoir parmi les gens, je serais toujours mes gens parce que je ne voulais pas que les autres sentent l'odeur qui sortait de mon vagin et tout ça. Et c'était vraiment désagréable. Et un jour, je suis rentrée sincèrement dans une dépression, ça n'allait pas. Et je me suis dit, ok, je vais écouter les enseignements. Je vais écouter les témoignages et tout. Parce qu'elle me parlait des témoignages. Il faut écouter les témoignages, les enseignements de samedi et tout ça. J'ai dit, ok, d'accord, je vais essayer. Et un jour comme ça, pendant que j'étais vraiment dépressive, j'écoutais, j'écoutais, j'écoutais. Et puis après, je suis restée là à écouter, à écouter. Au début même, j'écoutais. Puis bon, je m'endormais, j'écoutais, je m'endormais. Mais j'ai dit, un jour, un samedi, j'ai tenté d'écouter les témoignages. J'ai dit, waouh, ah Seigneur ta grâce, Seigneur ta grâce. Et quand le serviteur a commencé la prière, et j'ai vu qu'il a dit, il y a une femme qui souffre des infections urinaires. J'ai crié, Seigneur, merci, c'est moi. Merci de m'avoir localisé, merci de m'avoir localisé, merci Jésus. Tu m'as localisé, merci Seigneur. Et sincèrement, les infections, les odeurs urinaires. Quand j'ai crié, Seigneur, merci, Seigneur, merci, les jours qui ont suivi, je n'ai plus senti d'odeur, ni de pètes blanches. Sincèrement, tout s'est réglé complètement. J'ai dit, ah Seigneur ta grâce, merci, merci, merci Jésus. Merci parce que tu m'as guéri de ce truc qui était tellement uncomfortable. Et j'étais sincèrement mal à l'aise, qui me mettait sincèrement mal à l'aise. Et j'ai écouté encore, parce que je souffre aussi de Sunisite pendant longtemps. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu peux me guérir de Sunisite aussi, je sais que tu peux me guérir de Sunisite. Et l'homme de Dieu a dit, toi qui souffres de Sunisite, reçoit ta raison. J'ai crié encore, Seigneur, merci de m'avoir encore localisé, merci de m'avoir encore localisé. Et j'ai dit, merci Seigneur pour ma guérison. Je suis née avec la Sunisite, je suis née avec ça, toute ma vie j'ai eu la Sunisite. Donc je remercie Dieu, je remercie sincèrement l'Éternel des Amis, parce que sa parole est vraie, sa parole est vérité. Je le remercie pour son serviteur, merci beaucoup, merci que Dieu vous bénisse. Je remercie toute l'équipe, tous ceux qui soutiennent Kongouka et tout ça, et que Dieu vous bénisse. Merci, merci Seigneur Jésus, parce que tu es bon. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin pour donner mon témoignage et dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Mon témoignage est que j'ai porté des verres depuis 2011, parce que j'avais des problèmes de vue. Mais avec le temps, au fur et à mesure que les années passent, mes problèmes de vue, ça ne fait que s'aggraver. Et à tout moment, on devait me prescrire des lunettes encore plus fortes que les lunettes que j'avais auparavant. Donc, c'est comme ça que j'ai porté ces lunettes jusqu'en 2011 à 2022. Voilà, donc, à un moment donné, ma vue, c'était devenu difficile, c'était devenu difficile. Et ils ont décidé à ce que je change les lunettes encore. Et je venais de changer. Mais je continuais à suivre les prières de Kanguka. Voilà, je continuais à suivre. Et quand j'entends l'homme de Dieu en train de prier pour quelqu'un, pour ses yeux, j'aimais ma mère rapidement, assis mes yeux. Et puis, je disais merci. Je disais merci, c'était comme ça. Et à un moment donné, quand je porte les verres, je vois que je vois, je vois flou. J'ai dit, mais ah, pourquoi les verres, mes lunettes, là, c'est tout nouveau et je vois flou. Oh, mais les lunettes, là, sont sales. Les verres sont sales. Je nettoie les verres. Mais avec le temps, je vois que mon regard continue d'être flou. Donc, j'ai enlevé les lunettes. Et j'ai remarqué que sans les lunettes, j'ai commencé à voir très bien. Et j'arrive à regarder la télé, à m'asseoir. Le problème, c'est même pas la télé. Quand il fait nuit comme ça, la lumière de la maison, je ne supporte pas. Donc, ce que j'ai oublié de souligner, j'avais deux lunettes. Des lunettes que je peux porter dans la journée et des lunettes pour la nuit. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que je vivais. En tout cas, c'était très difficile. Pas fini, mais la lumière du jour aussi, ça me fatiguait. Et la lumière de la maison aussi, ça me fatiguait. Et c'est comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait un bon moment. J'ai laissé ça comme ça pour voir, pour observer, pour voir si ça va changer ou si ça va rester comme ça. J'ai mis aussi du temps pour rendre le témoignage. Et j'ai vu que jusqu'aujourd'hui, ça peut faire trois mois ou plus. Je vois très bien. Je regarde la télé et la lumière de la maison. La nuit, quand on allume ça, je n'ai pas de problème. Ça ne me cause pas de problème. Quand quelqu'un me voit, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as ? Mais c'est parce que je n'avais pas les lunettes, comme on devait me donner d'autres lunettes. Le temps d'attendre qu'on finisse de préparer ça pour me donner. Non, je souffrais. Je souffrais. Et s'il arrive que j'ai oublié mes lunettes quelque part, là, c'était la souffrance. Et puis, sans oublier de souligner que, même avant d'arrêter de porter les lunettes, je voulais souligner que j'avais des problèmes de glaucome. Voilà. Un moment donné, malgré les verts, quand je me sentais mal, ils ont contrôlé, ils ont vu que j'avais le glaucome. Ils ont dit, non, on ne peut rien faire pour toi. Tu viens de temps en temps, on te met les gouttes. Sinon, on ne peut rien faire. On ne peut pas t'opérer. On ne peut rien faire. Donc, c'est comme ça. Je n'ai pas désespéré. J'ai prié. J'ai continué à prier avec Angouka. Quelques mois après, j'avais rendez-vous encore. Ils ont regardé. Ils disent que je n'ai plus de glaucome. Ils ont dit, c'est vrai ça ? Ils disent oui. Donc, ils me font rentrer la tête, s'il apparaît, pour faire les contrôles trois fois. Et ils n'ont pas vu de glaucome. Donc, c'est deux miracles. Après avoir été guéri du glaucome, j'ai été libérée des lunettes. Parce que les lunettes, en les portant même, quand je portais les lunettes, les enfants avaient peur de moi. Il y a certains enfants, quand ils me voient, ils fuient en pleurant. Et quand je demande les mamans, qu'est-ce qui se passe, je dis non, c'est à cause des lunettes là. Quand ils voient ça, on regarde avec les lunettes, ils voient ça encore plus sévère. Quand ils voient ça, c'est vrai. Donc, vraiment, ça m'attristait. Ça m'attristait. Donc, je vais dire merci. Merci au Seigneur pour ça. Maintenant, il y a encore un témoignage concernant mon mari. On suit les prières des Kangouka ensemble. On suit ça ensemble. Et au fur et à mesure, il est devenu encore plus douce qu'avant. Il est devenu une autre personne. Donc, vraiment, je vais dire merci. Je vais dire merci au Seigneur et lui rendre toute la gloire pour tout ce qu'il fait pour nous à travers son serviteur. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada